Salut à tous, c'est Itag. Dans cette vidéo, on va aller voir justement le nouveau véhicule, l'un des nouveaux véhicules qui est sorti dans le DLC Tunners. Donc vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Le DLC est sorti aujourd'hui pour ceux qui se demandent. Donc il y a vraiment pas mal de véhicules. Celui-là, il en fait partie. Donc je vais vous montrer son prix sur le site Legendary. Donc il est là. Donc c'est justement le Obey Tiger S, donc disponible dans le Tuning à Los Santos. Il y a tous ces véhicules que vous avez là, notamment, et encore d'autres qui sont là. Voilà. Donc voilà, vous en avez quand même pas mal. S'il y a certains que vous voulez voir que vous n'êtes pas obligé de l'acheter pour voir la customisation, vous me le dites. Moi je vous ferai du coup dans une prochaine vidéo la customisation des différents prochains véhicules. Donc voilà, franchement il est beau. C'est celui que j'ai choisi en premier. Je le trouve vraiment très très beau. Rien à redire, il est vraiment magnifique. Franchement il est sublime. Pour le moment, il n'est pas customisé. On va faire ça ensemble. C'est parti. Let's go. On regarde juste la vue intérieure. Comme d'hab. Ok, c'est propre. Ça va, franchement c'est sympa. Ok, nickel. Ça ressemble un peu à une A3 Limousine pour ceux qui connaissent. Donc voilà, vraiment elle est plutôt très très sympa. J'aime beaucoup. On va voir quelles sont les différentes customisations qu'on peut mettre dessus. Donc blindage à fond, sachant qu'on a l'argent, il descend, il descend. Donc pare-chocs. Ok. Tac. Ok, ça c'est sympa. Comme ça, je trouve que ça fait un peu de trop. Perso, j'aime bien juste la lame comme ça. Je trouve le dernier, c'est de trop. Comme ça, j'aime bien. Pare-chocs arrière. Ah ouais, avec des motifs et tout. C'est bizarre. Je vais mettre une fois comme ça. Moustache. Ah ouais, moi j'aime pas. Moi j'aime pas avec ces trucs. Moi j'aime pas du tout. Donc je vais pas les mettre. Mais vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on peut customiser pas mal de choses dans le moteur et tout. Le filtre à air. V8 bien sûr. Bloc moteur. Pareil. Ok. Protection. Ah ouais, on peut vraiment tout modifier. Par contre, ça coûte. Oh la barre d'origine elle est bien. Réglage du moteur à fond. Échange. Je sais pas ce que c'est, mais ok on met ça. Échappement. Donc on a vraiment la possibilité de customiser pas mal de choses. C'est un DLC qui est vraiment sur le tuning. Donc forcément, on s'attend à avoir des véhicules qu'on peut tuner au maximum. Forcément. En carbone. Comme ça c'est beau. Explosif. On n'a pas besoin. Les ailes. Là c'est comme si elle avait un kit Liberty Walk. Comme ça je la trouve vraiment sympa. Ok. Capot. Attache de capot. Non. Ça c'est pas beau. J'aime pas faire ça. Maintenant je préfère comme ça personnellement. Ok. Habitacle. Tableau de bord. Entièrement coloré. Ou course. Ah comme ça c'est sympa. Portière. Ah ouais on peut vraiment customiser pas mal de choses. Ok. Les sièges. On va mettre des sièges comme ça. Le volant. On peut customiser aussi. Origine. Un volant. Origine. On va laisser. Il est sympa. Farx et non. Les motifs. Ok. Sympa. Une ligne. En mode comme ça. En mode Edition 1. Ok. C'est sympa ça aussi. J'aime bien. Il y a vraiment des très très beaux motifs. Rien à redire. Ils ont fait un beau travail. Donc ça c'est avec la réputation qu'on va les gagner. Ok. Alors personnellement je vais prendre celui-là. J'aime bien. Vraiment je le trouve magnifique. J'aime beaucoup. Après comme dit les goûts et les couleurs ça change à chaque fois. Selon les personnes. Ça j'aime pas du tout moi. Ouais plaque. Ah maintenant on peut choisir où on la met la plaque. Ça c'est bien. Peinture. Couleur principale. Non vraiment blanc comme ça. Blanc et noir j'aime bien. Blanc et noir comme ça j'aime bien. Couleur des finitions. On va mettre blanc. Voilà. Couleur des détails. On va mettre noir. Enfin non. Du coup ça blanc. Et ok. Le toit. Accessoire de toit. Ouais comme ça c'est sympa. Le toit. Soit de série. Non comme ça de couleur. J'aime bien. Ok. Si on veut le vendre. Ok. Il y a vraiment pas mal de choses. Ça fait plaisir. On est vraiment sur quelque chose d'assez complet. Donc c'est cool. Alors moi je suis pas fan du carbone personnellement. Donc je vais mettre du noir. Ok. Quand même 29 ailerons différents. Celui-là. Ou bien celui-là. Ou bien aucun. Non personnellement je préfère aucun. Par soleil j'aime pas. Personnellement. Transmission à fond. Coffre. Non. On va laisser d'origine. Ça fait bizarre. Sinon. Les jantes d'origine sont sympas. On va juste mettre. Pneu. Amélioration. Dans l'épreuve des balles. Ok. Les vitres. On va les tenter. Voilà un petit peu. Pour le véhicule. Vraiment je le trouve très très beau. Je le trouve personnellement. J'aime bien. Au niveau des customisations et tout. Il fait un peu nuit. C'est dommage. Mais en tout cas. Je trouve que l'avant. Il est très agressif. Très très sympa. L'arrière aussi. Le motif je trouve. Il est trop beau. J'aime bien. De toute façon. Vous l'aurez vu. Sur la vignette de la vidéo. En plein jour. En plein soleil. Là. Il fait. Un peu nuit. Donc. On ne voit pas trop trop. Mais franchement. Visuellement. Je trouve le véhicule. Très très beau. Dites moi. Ce que vous en pensez. Dans les commentaires de la vidéo. Moi. J'espère en tout cas. Que cette dernière. Vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas. A la main. A des likes. A partager. A ta bonne chaîne. C'est pas déjà fait. Moi. Je t'ai envie de regarder. Et je te dis à la prochaine.